Oui, oui, je vais vous montrer. C'est une démo que je fais dans mes ateliers aussi. C'est super simple. C'est exactement ça. Notre corps, dans le fond, imaginez, moi je dis souvent, le corps c'est la plus belle machine, c'est la plus belle machine spirituelle. Il y a un esprit à ça, mais c'est la plus belle machine qui s'adapte toujours à la demande que vous lui en faites. Donc, si vous lui demandez d'être croche, il va s'adapter à ça, mais il va faire du mieux qu'il peut avec ce qu'il y a. Par contre, on est né pour avoir les talons, avoir les orteils à la même hauteur. Et on était fait comme ça. Sinon, on aurait eu les talons plus hauts. On était fait pour avoir des talons hauts. On aurait eu l'os du talon, le calcénium, plus épais. Je vais vous montrer avec... Là, aujourd'hui, c'est des boîtes de carton que j'ai, mais c'est vraiment très évident. Je fais ça souvent avec les blocs de yoga. Donc, ce que je vais faire, c'est juste créer une structure qui ressemble un peu à notre corps humain. Vous avez les pieds. Vous avez les jambes. Je vais continuer à... Vous avez... Imaginez que ça ici, c'est de la jonction du genou. Donc, tout le corps, tous les os au niveau biomécanique doivent être alignés l'un au-dessus de l'autre pour que la gravité travaille avec la structure. Les muscles sont faits pour adapter, pour stabiliser, pour permettre de bouger. Les muscles, leur fonction, c'est vraiment de créer du mouvement. Ensuite, je continue. Votre bassin. Là, c'est sûr que c'est des boîtes de carton. C'est moins solide que des blocs de yoga, mais ça fonctionne quand même super bien. Disons que c'est le tronc. Puis, disons que ça, c'est la tête. Et là, j'arrive en plein écran. Si vous mettez une chaussure traditionnelle qu'on achète au magasin, même une espadrille. Une espadrille sport. Je pense que vous portez une chaussure sport pour faire la course ou quoi que ce soit. Souvent, les gens disent « Ah non, je ne porte pas de talon haut. » Mais les espadrilles sportives ont un minimum d'environ 10 à 12 mm de haut. Plus haut sur le talon que sur le pied. Donc, si votre corps est fait pour avoir une charge, puis que la gravité la maintient comme ça. Et là, c'est la meilleure façon d'éviter des pertes d'énergie. C'est la meilleure façon d'utiliser vos articulations aussi, parce que vos articulations sont faites pour stabiliser de cette manière-là aussi. Quand vous entraînez le mouvement, c'est sûr que les muscles et tout ça vont s'adapter aussi. Vous avez besoin de bouger à travers ça. Mais c'est là la meilleure façon de s'orienter dans l'espace. Quand on est statique, même quand on est assis, c'est la même chose aussi. En passant, vos pieds sont affectés même quand vous êtes assis. Mais si je viens mettre un tout petit talon juste en dessous. Là, je vais vraiment faire attention. Je vais juste soulever l'épaisseur de mon crayon. Votre corps, je vais juste montrer ce qu'il reste. Si vous levez le talon, votre corps est obligé de plier à des endroits. Puis c'est un peu ce qu'on appelle les causes et les effets, les symptômes. C'est un peu l'idée aussi. C'est que si vous levez le talon, on le voit, la charge est vraiment plus sur le point. Puis si je mettais mon bloc comme ça aussi, on le verrait, la charge est là. S'il y en a qui ont des oignons au pied, qui ont des névromes de Morton, qui ont les orteils marteaux, qui ont les orteils marteaux, c'est les orteils avec des petites griffes comme ça. Si vous avez des problèmes aussi de faché et de plantaire, une des grandes causes du fait que vous surélevez le talon, transfère tout le poids en avant. Tout ce qui est problème de genou, si je mets ça ici, même chose. Mon genou, il ne peut pas être droit parce que si je mettais tout droit, votre corps, ça veut dire que votre corps pencherait vers l'avant tout le temps. Donc, il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui plie. Puis normalement, le 10-12 mm qu'on voit dans la chaussure sportive, c'est à peu près 20 degrés que vous devez plier ailleurs. Donc, le genou va plier un petit peu peut-être pour ramener le bassin au neutre. Mais des fois, ce n'est pas le genou qui plie, ça va être un petit peu plus le bassin. Ça va être un petit peu parce que là, je suis penchée, je vais tomber vers l'avant. Vos muscles, vos quadriceps, présentement, ils souffriraient beaucoup de vous maintenir. C'est pour ça qu'il y a autant de problèmes de genou parce que les quadriceps, c'est les muscles qui sont attachés directement à votre rotule et à vos genoux. Donc, les hanches, même chose. On doit basculer le bassin pour essayer de retrouver notre orientation parce que le cerveau, lui, ce qu'il veut, c'est voir à l'horizon le plus possible avec le plus de facilité. Donc, si ce n'est pas le genou, ça va être le bassin. Si ce n'est pas le bassin, ça va être le bas du dos. Combien de personnes souffrent de problèmes lombaires? Combien de personnes ont une courbe lombaire trop accentuée? Ça aussi. Si ce n'est pas le bassin, on monte encore plus haut. Ça va être au niveau de la cage thoracique. Je n'ai pas la grandeur, la hauteur pour vous le permettre, mais il va y avoir plein de gens qui vont creuser dans le bas du dos, mais ils vont vraiment beaucoup arrondir ici. Puis ensuite, la tête et le cou vont remonter, ils vont créer une accentuation aussi au niveau de la courbe cervicale. Donc, c'est un peu pour ça, peut-être, que ton massothérapeute est allé chercher ici pour aller résoudre ici, parce que s'il y a une perte de mobilité, parce que c'est obligé d'être pris dans un certain espace dû à la position des pieds de base ou à la posture fréquente. Mais tout le reste doit s'adapter à ça et changer de position. Donc, c'est ce qu'on voit souvent. Puis c'est pour ça que, même si vous adressez des douleurs que vous avez au cou ou aux épaules, tant que vous ne changez pas la position du bassin, qui est aussi affectée par la position des pieds, et juste, ça, c'est une raison, la position du talon qui est un peu plus élevée, même légèrement élevée, bien, ça va toujours revenir. Et le problème qu'on a, c'est que la plupart d'entre nous, on a mis des chaussures avant même qu'on commence à marcher. Puis si les gens regardent sur YouTube, c'est fascinant. Un vidéo d'un enfant très jeune qui apprend à marcher, qu'on voit juste qu'il se dandine, qui marche pieds nus, versus quand on lui met des chaussures classiques, qui ont juste une chaussure qui va être beaucoup plus rigide au niveau de la semelle, qui ne pliera pas, qui soutient le pied, qui soutient l'âge, c'est ce que souvent on entend dire que c'est recommandé. Et bien, on voit complètement le patron de l'enfant changer. Il marche beaucoup circadé, les pas sont plus rapetissés, parce que le pas est plus court. Bien là, les genoux vont travailler plus, les hanches vont travailler plus, le bassin au niveau sacro-héliac, il y a plein de gens qui ont des problèmes, ce qu'on appelle sacro-héliac, c'est la région juste ici au-dessus des hanches, à jonction de la colonne vertébrale puis des vertèbres lombaires. Il y a plein de gens qui ont des problèmes de sciatique, ces choses-là, bien c'est parce que la mécanique d'en dessous ne peut pas fonctionner à son plein régime à cause qu'on est bloqué dans des chaussures qui nous empêchent de bouger et aussi parce qu'on est en pente descendante. C'est toutes des petites choses comme ça qui sont minimes quand on le prend individuel, mais quand on accumule le temps et la quantité, bien le corps s'adapte à ça aussi. Si vous lui demandez de porter des chaussures huit heures par jour au minimum, je vous dirais que c'est souvent plus long que ça que la plupart des gens portent des chaussures, la posture va même s'adapter à ça même quand vous sortez de vos chaussures parce que ça, c'est quelque chose aussi qu'on me dit souvent, même moi je travaille avec beaucoup de profs de yoga aussi, « Ah, mais j'enseigne pieds nus. » Pourquoi j'ai des problèmes ? Je suis toujours nu-pieds à la maison, je suis nu-pieds aussi. C'est comme tu disais aussi, l'argument c'est que depuis combien d'heures tu enseignes pieds nus versus combien d'heures tu calcules toute ta vie tu as été programmé dans des chaussures avec une position de pente descendante avec une adaptation d'utiliser des plus petits pas, plus saccadés, des pas qui sont avec moins d'extension de genoux qui fait que le genou travaille toujours à la même place, de la même manière, même chose pour la hanche. C'est l'accumulation dans le temps. Donc si vous êtes rendu à 30, 40, 50, 60 ans, c'est sûr que même si vous retournez les pieds et que vous venez sur une surface belle, lisse comme ça, ce n'est pas la seule solution qui va faire. Oui, ça va éviter d'en mettre plus de temps dans les chaussures, mais il faut reprogrammer tout ça d'une certaine manière pour que votre système nerveux comprenne que ce n'est pas la seule solution parce que présentement, il a été entraîné à ça. Donc c'est comme un hardware et un software, si vous connaissez les thèmes en technologie. Le hardware, c'est votre structure. Elle a perdu sa mobilité, elle a perdu de la force physique. Donc les muscles qui sont autour de vos pieds sont de plus en plus faibles parce qu'ils sont dans des chaussures qui supportent votre pied. Imaginez, je ne sais pas s'il y en a qui sont dans le groupe présentement qui ont déjà fracturé leur poignet ou blessés à l'épaule puis ont mis leur épaule dans une écharpe ou placer un plâtre. Même après quelques semaines ou quelques mois, on voit la différence au niveau de la force. Imaginez, c'est un peu ce qu'on fait dans des chaussures traditionnelles où on a un hache du pied qui va soulever l'hache sans que le muscle ait à le faire. Donc, toute la musculation du pied devient de plus en plus faible parce qu'il dit, pourquoi moi j'ai besoin d'être fort si je n'ai aucune demande de l'être. Donc, le corps s'adapte toujours à la demande qu'on en fait et si on ne lui demande jamais d'avoir une arche parce qu'il y a toujours quelque chose d'autre qui le supporte et qui le soulève, le corps va passer à autre chose, va mettre de l'énergie ailleurs puis les muscles du pied vont s'attrofier, vont devenir de plus en plus faibles et éventuellement, ça va être plus difficile pour la personne parce que là, c'est là qu'ils vont sortir pieds nus, ils vont aller prendre une vacance sur la plage puis là, ils vont marcher une journée ou deux sur la plage puis ils vont « Oh mon Dieu, j'ai les pieds qui font mal ! » Oui, pourquoi ? Parce que ça fait des années qu'ils sont mésadaptés à cet effort-là, de cette manière-là puis là, les muscles, vous en avez demandé beaucoup plus très rapidement. Ça, c'est assez fréquent ce qu'on voit comme commentaire puis il y a vraiment une façon de réintroduire le mouvement progressivement de façon vraiment amusante. Moi, c'est ce que j'aime aussi, c'est le jeu que je fais dans mes cours aussi, dans mes ateliers, c'est qu'il y a une façon d'avoir du plaisir à réapprendre à bouger ses pieds, à reprogrammer autant son hardware, donc ses muscles, à réentraîner ses muscles, à les reconnecter et aussi à entraîner le système nerveux à comprendre qu'on a besoin de ces articulations-là qui bougent à 100%. On a besoin de ces muscles-là qui soient de plus en plus forts aussi. Parce que moi, j'étais quelqu'un qui s'est foulé les chevilles cinq fois. Cinq fois, ça, c'est les fois que je peux vous dire que j'ai dû porter une botte ou une béquille parce que toutes les autres fois que je m'ai foulé, je ne suis pas allée voir le médecin. Et j'avais un oignon qui commençait. J'ai un os, comme je vous ai dit, qui est déplacé à l'intérieur de mon pied ici. Donc, j'avais un âge complètement affaissé parce que l'os qui était une partie de la structure qui pouvait supporter mon âge ne fonctionnait pas et parce que mes muscles étaient complètement atrophiés, faibles, du fait que je portais toujours une orthèse qui faisait l'emploi, qui faisait la job, comme on dit en bon québécois, à la place de mes muscles et à la place de mon articulation aussi. Donc, je devenais de plus en plus faible et à chaque fois que je faisais un effort, je me blessais de plus en plus sévèrement. C'était vraiment le cycle avant de découvrir l'importance. C'était vraiment le cycle de plus faible de plus faible de plus faible et à la place du papé de plus faible qui était où c'est